Musique Un bus dans la cour d'école ou sur la place du marché, un bus pour tout savoir du cycle de l'eau ou de la rivière d'à côté. A l'intérieur, une fois à bord, on expérimente, on s'amuse, on apprend et on teste ses connaissances. Avec le bus, au fil de l'eau, la nature à ma porte, le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne vulgarise et déplace le savoir pour le plus grand plaisir de tous. Ce bus, c'est vrai que c'est un outil tout à fait inédit, dont s'est doté récemment le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne. Un outil qui permet tout à la fois d'aller vers les enfants, les scolaires et vers le grand public pour expliquer ce qu'est la rivière, pourquoi il faut protéger l'eau, pourquoi il faut protéger la ressource, pourquoi il faut protéger le milieu naturel. Ce n'est pas toujours simple de transporter une classe au bord de l'eau. Et finalement, on s'est dit, on peut toujours aller sur le terrain, mais on peut faciliter les choses en allant aussi au plus près des enfants, dans les écoles, dans les accueils de loisirs, sur un marché, sur une foire, lors d'un événement festif, pour faire de la pédagogie, de la sensibilisation et aider à ce que soit comprise l'action du syndicat. On a pris le parti, plutôt que de les amener sur un lieu d'animation, d'amener le lieu d'animation dans les écoles. Et de cette idée a germé l'idée d'un bus itinérant dédié à l'éducation et à l'environnement. Il fallait qu'il soit très modulable dans sa conception pour qu'on puisse passer d'une configuration à une autre très rapidement. Il y a trois espaces dans le bus. Il y a un espace avant qui est plutôt dédié à l'expérimentation. Donc on va travailler avec les enfants ou le grand public à toucher, à découvrir. Un second espace qui est plutôt lié à l'utilisation du multimédia. Et une partie extérieure du bus qu'on a voulu beaucoup plus pédagogique, ludique. Dans l'idée, c'est que ce bus puisse être installé en moins de 30 minutes. On a souhaité qu'il puisse être un peu autonome. Donc effectivement, il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit. Ce bus maintenant est devenu l'outil qui nous sert à faire la promotion complète de nos travaux pour diffuser un message sur les zones humides, sur les cours d'eau, sur la biodiversité, sur les milieux naturels. On a fait une grosse réserve d'eau. Et cette grosse réserve d'eau, est-ce qu'elle sert à quelque chose ? De l'électricité ! Exactement ! Pour les élèves les plus jeunes, il y a toujours un intérêt. L'intérêt est double, on va dire que c'est l'apprentissage différent. Ça, c'est déjà un intérêt assez important pour les élèves. Et après, tout ce qui touche à l'environnement, ce qui touche à une ressource, ce qui touche à l'eau, pour eux, il y a déjà beaucoup de découvertes finalement. Pour les moins jeunes, on voit souvent qu'il y a une petite perte de connaissance, mais ils délaissent un petit peu l'intérêt qu'ils ont pour l'environnement. Mais quand on leur reparle de ces sujets-là, c'est des éléments qui reviennent assez vite, notamment par rapport au gaspillage, à la pollution de l'eau, aux enjeux autour de la ressource en eau. J'ai un nuage ici. Si jamais il ne plod. Comme c'est en coton, ça va se déchirer. C'est en quoi ? En coton. Le nuage, il est en coton ? Non ! Le but, ça porte du matériel qu'on n'a pas forcément à l'école, de la technologie, mais également des jeux, permet des expériences qu'on n'a pas toujours la possibilité de mettre en place. Le ludique est support d'apprentissage avant tout, nous sommes à l'école, donc pour eux, c'est un complément. Une joie parce qu'ils sortent des murs de l'école, mais pour pouvoir viser des objectifs pédagogiques en premier lieu.